Bonjour à tous donc je me présente François Pignolet je suis arrivé chez Soufflet depuis presque un an maintenant je succède à une personne que vous avez vu longtemps sur ses présentations de moissons François Berson qui aujourd'hui a pris une retraite bien méritée donc on le salue amicalement aujourd'hui il doit être sur la plage donc j'en profite François toutes mes amitiés bon la moisson elle a démarré chez Soufflet agriculture le 27 juin pour être clair cette année la moisson elle n'est pas bonne les rendements sont décevants on a été embêté tout le printemps l'hiver etc dans les semis avec la pluie ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que les orges de brasserie d'hiver là c'est le champ qui est derrière moi les orges de brasserie d'hiver sont faits à 70% les protéines sont correctes de 9 à 12% avec une moyenne à 10,7 les calibrages sont au-dessus de 80 donc là c'est plutôt des bonnes surprises PS 62 rendement encore une fois décevant je pense qu'on perd entre 20 et 25% par rapport à l'année dernière donc ça c'est un peu complexe les colzas sont en cours ils sont faits aujourd'hui à 30% chez Soufflet agriculture l'humidité 8% les impuretés assez sales entre 2 et 3% parfois parfois 3 et 4 d'ailleurs au début on a eu des taux d'huile qui était relativement décevant à 43% là depuis quelques jours c'est en train de remonter on est plutôt plus près plus près des 44 44 et demi que des 43 donc c'est une bonne une bonne surprise sur le sujet rendement colza au début très décevant on était entre 15 et 25 un taux à l'hectare on a l'impression que dans encore une fois depuis quelques jours les rogues les rendements ont plutôt tendance à augmenter donc à suivre on a collecté les premiers blés tendres on a récolté sur bourgogne pour touraine poitou centre berry les protéines sur le blé tendre sont autour de 11 et demi les ps à 76 et demi pour l'instant il n'y a pas de donne on a fait quelques analyses de mycotoxines donne et donc on est correct on est on est on est très très bien agberg 380 pour l'instant les agberg ont pas souffert des excès d'eau récents donc on croise des doigts on attaque franchement la récolte de blé tendre en charente maritime et vendée depuis deux jours premiers blés dur sont aussi récoltés dans ces dans cette région atlantique on accompagne les clients on a essayé de travailler en étant souple au niveau de la déshumidité parce que le blé dur c'est important éviter le mitadins s'il ya des pluies au niveau des derniers jours avant récolte donc on coupe jusqu'à on autorise de couper jusqu'à 18% d'humidité aujourd'hui c'est clair on est on est mieux quand le blé dur est à maturité aujourd'hui on arrive à couper à 15 16 donc c'est plutôt très positif les sur les blés durs les ps sont plutôt faibles sur ces premiers blés on a l'habitude de travailler des ps à 80 on est plutôt à 76 les protéines également un peu faible sur les blés durs autour de 13 et demi sinon la qualité est correcte pour le moment sur les blés tendres et les blés durs les agberg tiennent bien on est à 200 entre 260 et 330 de agberg et encore une fois je le répète pour le moment pas de micro sur les orges de brasserie d'hiver on a on a été confronté à de la concurrence qui autorise à collecter jusqu'à 17% d'humidité alors nous c'est quelque chose qu'on va pas faire du tout parce que c'est c'est un c'est un produit qui est destiné à être à germer donc on est très strict sur l'humidité maximum à 15% donc là dessus on va tenir merci de patienter pour les agriculteurs merci les clients de patienter pour récolter à maturité et à max maximum 15% la même chose pour les colza pour les colza c'est pas 15 c'est 9 mais la même chose pour les colza patienter effectivement il ya des orages etc on est tenté de collecter rapidement mais merci de patienter c'est important pour nous derrière au niveau de la conservation des grains de la qualité etc ça peut vraiment être compliqué on commence à entrer dans les orges de printemps se met à l'automne le là aussi le calibrage est correct à 80 80% les protéines un peu basses sur les premières orges de printemps récoltés avec des ps aussi à 62 mais c'est en train de s'améliorer là aussi sur les sur les orges de printemps se met l'hiver on a des rendements qui sont qui sont décevants un petit un petit paragraphe sur les poids divers grosses déceptions sur les poids divers certaines parcelles ont même pas été récoltés donc on attend les poids de printemps en espérant une forte correction au niveau de la qualité des rendements mais vraiment grosse déception sur les poids divers les cultures biologiques démarrent également la récolte démarrer il ya quelques jours le sujet c'est que la récolte elle va s'étendre sur une grosse partie des semaines prochaines à cause des différences de date de semis qui sont vraiment étalés sur le sur la culture biologique la météo le point météo la météo s'annonce annonce encore quelques orages d'ici quelques jours mais j'ai l'impression que les provis les prévisions ont l'air de vouloir se remettre au beau on espère que l'été va enfin démarrer pour que cette petite moisson puisse se dérouler correctement je voulais aussi vous faire un petit paragraphe sur le marché aujourd'hui on a une volatilité de marché qui est extrême parce qu'on a deux pôles qui s'affrontent aujourd'hui le qui qui crée la formation des prix on a la russie la russie avec les rendements et la récolte de blé tendre qui est relative qui est très volatile également on a démarré la récolte de russie en ayant comme chiffre 90 millions de tonnes de blé tendre en russie ensuite on a eu des gelées et en la récolte de russie a été baissé à 79 millions de tonnes là elle est remontée à 84 donc on est vraiment aujourd'hui en train de d'osciller entre les souhaits poutine de communiquer de pas de communiquer 90 85 79 et ça ça fait fortement varier le marché du blé tendre on a également le deuxième sujet qui fait varier les prix c'est les fonds financiers donc les fonds spéculatifs qui augmente le mouvement sur les prix voyez hier on a perdu 7 euros sur le blé tendre en une seule journée on a perdu autour de 14 euros sur le colza et ça c'est lié effectivement à à une action des fonds financiers des spéculateurs là il ya des ventes commerciales bien sûr mais il ya aussi beaucoup de spéculateurs qui qui vendent ce marché donc on est aussi entre ces deux pôles entre la russie qui dit ce qu'elle veut et puis le les fonds financiers qui qui accélère le mouvement à la hausse ou à la baisse et donc c'est très complexe et donc on a une forte volatilité c'est pour ça que je souligne l'utilité de notre contrat optimum sécurisé qui vraiment protège l'agriculteur ont créé une moyenne en essayant d'être relativement performant pour la récolte 23 souffler agriculture est particulièrement performant sur ce sujet sur l'ensemble des produits donc un grand merci aussi aux équipes qui ont géré ce souffler agriculture optimum sécurisé et ça donne des bonnes perspectives pour la contractualisation des optimum sécurisé pour la récolte 25 qui va démarrer bientôt avant de terminer ce point moisson ce premier point moisson je voulais remercier toutes les équipes qui sont sur le pont l'ordonnancement l'exécution le commerce l'exploitation tous ces gens sont au service de l'agriculteur de souffler agriculture pour que la moisson se déroule de la façon la plus efficace possible même si encore une fois aujourd'hui la moisson est complexe et décevante donc je vous souhaite une bonne moisson à tous rendez vous dans quinze jours trois semaines pour un second point moisson n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux souffler agriculture pour suivre ces points moissons et l'avancée de cette moisson bonne journée à tous et à bientôt